Nous allons effectuer ici ces cinq calculs fractionnaires mélangés et nous veillons surtout à l'ordre des opérations. Dans ce calcul-là, nous effectuons d'abord cette différence au numérateur et cette addition au dénominateur. Pour faire cela, nous réduisons ces deux fractions au même dénominateur en étendant ici par quatre et là par trois et idem en bas en étendant ici par six et là par cinq. Donc, nous obtenons ce calcul-là. Au numérateur, nous avons donc quatre moins trois douzièmes, c'est-à-dire un douzième et au dénominateur, nous avons six plus cinq trentièmes, c'est-à-dire onze trentièmes. Pour diviser cette fraction par cette deuxième fraction, on multiplie la première par l'inverse de la seconde. Ici, nous pouvons encore simplifier en obliques. On peut parce que c'est une multiplication et ça, on ne le peut que dans une multiplication, sinon pas. Ici, on peut simplifier par six, ce qui fait alors en haut cinq et en bas deux. Voilà le calcul qui reste à faire. Ici, on ne peut plus rien simplifier ni verticalement ni en obliques, donc on effectue simplement les multiplications et forcément cette réponse n'est plus simplifiable, puisque là, on ne savait plus rien simplifié. Regardons ceci. D'abord, nous effectuons cette différence et au dénominateur, on commence par effectuer ce produit et ensuite seulement, nous effectuons cette addition. Pour la différence au numérateur, nous allons étendre la première fraction par cinq et la deuxième par trois, donc comme ceci. En haut, nous obtenons 10 moins 12 quinzièmes, c'est-à-dire moins 12, c'est-à-dire moins 2 quinzièmes, et en bas, nous obtenons 15 plus 8 quinzièmes, c'est-à-dire 23 quinzièmes. Pour diviser cette fraction par celle-là, nous multiplions la première fraction par l'inverse de la seconde. Puisque c'est une multiplication, nous pouvons encore simplifier en obliques par 15 et comme réponse finale non simplifiable, il reste moins 2 vingt-troisièmes. Dans ce calcul-là, nous effectuons d'abord cette soustraction et cette addition. Ici, on va réduire au même dénominateur. Écrivons le 3 sur 1 et puis on multiplie en bas et en haut par 5. Ici, nous écrivons le 4 sur 1 et nous multiplions en bas et en haut par 7. Ainsi, nous obtenons ce calcul-là. Au numérateur, on a bien le même dénominateur, donc on obtient 2 moins 15 cinquièmes, c'est-à-dire moins 13 cinquièmes. Au dénominateur, nous avons bien le même dénominateur 7, donc nous obtenons 28 plus 9 septièmes, c'est-à-dire 37 septièmes. Pour diviser cette fraction par celle-là, on multiplie la première par l'inverse de la deuxième. Ici, on ne sait plus simplifier verticalement et en oblique non plus. Donc, nous effectuons simplement les deux calculs 13 fois 7 et 5 fois 37 et nous obtenons ainsi cette réponse qui n'est plus simplifiable vu que là, on ne pouvait plus rien simplifier. Regardons cette division. Pour effectuer cette division, nous calculons d'abord cette différence et cette forme. Pour obtenir cette différence, nous réduisons les deux fractions au même dénominateur en étendant ici par 5 et là par 7. Ici, idem, en étendant là par 2 et les huitièmes, on laisse tranquille. Ainsi, nous obtenons ce calcul-là. Au numérateur, nous avons bien le dénominateur commun 35 et nous obtenons ainsi 10 moins 21 trente-cinquièmes, c'est-à-dire moins 11 trente-cinquièmes et au dénominateur, nous avons bien le même dénominateur 8 et ainsi nous obtenons 14 huitièmes plus 3 huitièmes, c'est-à-dire 17 huitièmes. Pour diviser cette fraction par cette deuxième fraction, on multiplie la première par l'inverse de la seconde. Regardons ici, on ne peut rien simplifier verticalement et en oblique non plus, donc la réponse finale c'est moins 88 sur 595. Regardons ici. D'abord, nous allons effectuer ce calcul entre parenthèses, donc nous allons réduire les deux fractions au même dénominateur, qui est 12, et ici nous allons également réduire les deux fractions au même dénominateur, qui sera 6. Ainsi, nous obtenons ce calcul-là. Entre parenthèses, on obtient 9 plus 10 douzièmes, c'est-à-dire 19 douzièmes, et au dénominateur, nous avons 3 moins 4 sixièmes, c'est-à-dire moins 1 sixième. Au numérateur, nous pouvons simplifier par 2, ainsi nous obtenons 19 sixièmes divisé par moins 1 sixième. Pour diviser une fraction par une deuxième, on multiplie la première par l'inverse de la deuxième. Puisque c'est une multiplication, on peut encore simplifier en oblique par six, et nous obtenons comme réponse finale moins 19. de la première par l'inverse. 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 de la première par l'inverse.